Hello everyone ! Mes collègues et moi-même sommes vraiment très heureuses de pouvoir représenter l'option langue au sein de l'Athénée Royale de Pérué et grâce à cette vidéo nous allons pouvoir vous fournir toutes les informations nécessaires à connaître si l'on décide donc de se diriger vers la formation langue moderne au sein de l'établissement. La grille horaire de la formation langue moderne se divise en deux parties. Il y a dans un premier temps la formation commune et puis la deuxième partie qui reprend les langues modernes. L'élève aura le choix entre l'anglais et le néerlandais comme langue moderne 1 ou langue moderne 2. Il pourra par exemple choisir l'anglais comme langue 1 et le néerlandais comme langue 2 ou bien l'inverse. En ce qui concerne la langue moderne 3, il aura le choix entre l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le mandarin. Il suivra 4 heures de cours pour chaque langue choisie. En ce qui concerne notre manière de travailler, nous axons nos activités autour de 4 compétences. La compréhension à l'audition, la compréhension à la lecture, l'expression orale et l'expression écrite et nous travaillons également le vocabulaire et la grammaire. Toutes ces compétences sont centrées autour de thèmes variés que nous abordons durant toute l'année. Nous essayons de dynamiser au maximum nos cours au travers d'activités variées et interactives et c'est pour cela que nous utilisons des vidéos, des cuisses, des énigmes, des images. Nous encourageons les élèves à travailler en groupe, nous organisons des débats ou encore des jeux de rôles. Il faut savoir qu'au sein d'une classe de langue subsiste souvent un problème majeur, l'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des élèves plus forts et des élèves plus faibles dans la langue qu'ils travaillent. L'objectif de ce local de langue est donc de pouvoir résoudre ce problème d'hétérogénéité et ainsi de motiver de redynamiser les plus faibles. En ce qui concerne l'aménagement de la classe, il existe quatre ateliers pour les quatre compétences. Les élèves ont du matériel à disposition pour pouvoir travailler au mieux, à savoir des fiches de travail, des dictionnaires en anglais et en irlandais, des tablettes, des écouteurs, des jeux de société et un tableau interactif. Les élèves ont à disposition des fiches de travail plastifiées sur un thème au choix. Toutes classées dans des bacs et des fardes et classées également en fonction des aptitudes et des niveaux de difficulté. Par exemple, pour une compréhension à l'audition ou une compréhension à la lecture, l'élève aura à disposition une fiche consignes et questions, une fiche reprenant le texte ou un audio auquel il aura accès via la tablette, une fiche réponse et une fiche autocorrection. Ce local de langue et cette méthode de travail ont de nombreux avantages. Les élèves choisissent eux-mêmes la compétence qu'ils décident de travailler. Ils assument donc eux-mêmes leur choix et deviennent progressivement autonomes en prenant leurs propres initiatives, en adoptant leur propre rythme et une méthode de travail personnelle et efficace. Pour l'expression orale, diverses activités sont proposées, notamment des jeux de société, tels qu'un cluedo, un trivial poursuite, des brain boxes, un scrabble ou encore des puzzles. En sixième secondaire, il y a également l'activité débat que l'élève peut choisir de travailler avec un camarade, voire plusieurs. Ils devront donc choisir un thème à partir des 6 minutes English qu'organise la BBC. Le professeur est particulièrement présent pour écouter et corriger les élèves. Il reste toutefois à disposition des autres qui travaillent une compétence complètement différente. Nous espérons avoir fourni suffisamment d'informations par rapport à l'option « Langues modernes ». And we hope to see you soon ! Bye !